Je ne suis pas surpris, après en prendre un otage, je te rends compte Lémon, il avait deux ans et demi de contrat, je ne sais même pas le salaire, mais voilà on voit que ce garçon aime le foot, je l'ai dit et redit, je crois que d'ailleurs il va aller jouer à partir de l'année prochaine, il a dit que jusqu'à la fin de la saison il ne rejouerait pas, donc c'est dire s'il aimait le foot. Après voilà déjà, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre, tu as un contrat, tu fais en sous-sem privé, enfin il y a des contrats, il y a des clauses, si tu les mets dans les contrats… Il y en a 1000 de contrats sous-sem privé du gars aujourd'hui… Ah bon, ça sert à quoi ? Mais pourquoi tu ne les mets pas dans les contrats ? Mais c'est des histoires de clauses libératoires… Oui c'est ça, en France il n'y a pas de clauses libératoires, donc tu es obligé de faire signer comme ça… Voilà, c'est pour contourner la loi, mais c'est la clause libératoire, ma fois… Ah donc tu mets une… c'est pour mettre une somme, c'est juste pour ça ? Voilà, c'est juste pour pouvoir te libérer, comme il y a une clause libératoire de Griezmann à Saint-Millon, ben là ici tu ne peux pas la faire en France, donc il y a une deuxième contrats sous-sem privé. Mais ils ont bien compris tous à l'affaire que ce n'était pas valable, la preuve que ce n'était pas valable, puisque tu ne peux pas… ça ne marche pas. Puisque l'OM a pu le garder… C'est pas valable, ça se défend, pourquoi il n'a pas fait jouer ou il n'a pas tenté de faire jouer cette clause ? Il sortait d'un procès où il avait perdu 10 millions, il n'allait pas repartir d'un procès contre l'OM… Voilà, moi je ne comprends pas, tu vois… Alors, peut-être que toi, la philosophie qu'a l'as du football, ce n'est pas la tienne, mais je ne comprends pas comment tu le crépites tout le temps comme ça, parce que… Je pense vraiment que l'OM s'est mal comporté avec lui, que les joueurs de foot aujourd'hui, qui aiment le club dans lequel ils sont ou qui ne viennent pas pour l'argent, je n'en connais pas beaucoup. Donc, de nous expliquer toujours son salaire et le fait qu'il avait un bon contrat pour nous expliquer… Non, ce n'est pas ça, c'est le fait qu'il dise j'ai envie de revenir à un moment, j'ai envie de jouer à Marseille alors que ça faisait 7 mois qu'il voulait partir. Du gars, il met tout le temps de ça en avant, et moi je trouve que ce n'est pas bien parce que… Mais c'est le double discours qui ne me plaît pas, Eric. Le double discours… J'adore l'OM, j'adore les supporters, j'adore le match, il est venu ici et ça fait 10 mois qu'il veut partir, mais s'il avait un problème avec l'argent, avec son contrat, avec l'amende qu'il a pris, qui est une catastrophe pour lui, ce que je peux comprendre, tu le dis, je l'assume et tu t'en vas. Mais ne nous fais pas le cinéma et à la fin, tu dis j'étais pris en otage. Mais tu n'avais qu'à faire les choses différemment. Si il y en a un qui t'a pris en otage, c'est ton agent. Tu n'avais qu'à bien faire les choses ou alors tu n'avais qu'à attaquer le club. À un moment ou un autre, ce n'est pas la faute de l'OM, même s'ils se sont mal comportés l'OM, à la rigueur. Mais ne nous fais pas le cinéma depuis 10 mois, dire j'aime l'OM, le machin, le ci, le là, alors que tu n'as qu'une envie, c'est de te casser. Je pense encore aujourd'hui que le club s'est mal comporté avec lui, enfin les anciens dirigeants, et je pense encore aujourd'hui que si les nouveaux dirigeants avaient bien joué le coup avec lui, ils seraient aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Et quand tu joues à l'OM aujourd'hui, toi qui dis qu'on a un effectif à bois, c'est le seul joueur de niveau international de l'OM ces dernières années, c'était la Sana Diara. Quand il avait envie, il suffit juste de lui donner envie. Pour lui donner envie, il fallait lui donner un bon contrat, un contrat au niveau des mecs qui viennent d'arriver. Tu verrais qu'au milieu terrain, il aurait annulé ça. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus ? Pas du tout. C'est parti !